Sol et sous Sol, le mot « sol » a plusieurs significations, mais l'une des plus courantes est celle désignant la surface terrestre, la terre sur laquelle on marche. Il peut également faire référence à la couche supérieure de la terre utilisée pour la croissance des plantes. Exemple, les enfants jouent joyeusement sur le sol du parc. Pour faire pousser des fleurs, il est important d'avoir un sol fertile. Sous, sous, est une ancienne unité monétaire française, valant un vingtième de franc. Cependant, le terme « sous » est parfois utilisé de manière informelle pour désigner une petite somme d'argent. Exemple, à l'époque, on pouvait acheter une baguette de pain pour quelques sous. Je n'ai pas un sous en poche pour le moment. Différence, la principale différence entre « sol » et « sous » réside dans leur signification et leur utilisation. « Sol » se rapporte à la terre ou à la surface terrestre, tandis que « sous » est une unité monétaire obsolète qui était utilisée en France. Bien que « sous » puisse également être utilisée pour désigner une petite somme d'argent de manière informelle, les deux termes appartiennent à des domaines très différents. Géographie et finances.